Il est 8h36 les choix de France Info, Jean-Lemarie. Et ce matin des idées pour lutter contre la crise. Bonjour Pierre Larouturou. Bonjour. Vous êtes ingénieur, conseiller régional en Ile-de-France. Vous êtes passionné d'économie depuis très longtemps. On vous a souvent entendu prôner la semaine de 4 jours. Vous créez, avec d'autres, le collectif Roosevelt 2012. A vos côtés il y a Stéphane Essel, il y a aussi Lilian Thuram, d'autres encore. Votre souhait ? Bâtir un nouveau système. On va voir dans un instant ce que vous proposez, mais d'abord le constat. La crise qui est là et qui est bien là, et ce qui se passe en Espagne. On sait que les finances espagnoles sont en mauvais état. Et les banques espagnoles, certaines en tout cas, sont en péril. Est-ce grave ? Oui, c'est grave. On voit que ça fait 5 ans qu'on nous dit qu'on est dans une crise historique. Ça fait 5 ans que la crise a commencé et on met des rustines. Le système peut finir par s'effondrer. La zone euro ne va pas bien, mais aux Etats-Unis, le patron de la banque centrale disait la semaine dernière, on approche de la falaise. Et en Chine, la bulle immobilière a pété. Donc il faut arrêter les blagues maintenant. Il faut vraiment changer le système pour de vrai et arrêter les rustines. En Espagne, c'est absolument scandaleux le temps qu'on perd et le deux poids deux mesures. Comment se fait-il qu'on puisse trouver 1000 milliards pour les banques privées qu'on prête au taux de 1% en Europe ou à 0,01% aux Etats-Unis ? Et que quand l'Espagne a besoin de 6 ou de 20 milliards, on impose des taux d'intérêt monstrueux, que ce soit pour financer les universités, les retraites ou pour financer les banques ? L'Espagne emprunte aujourd'hui au taux de 6,5% sur 10 ans. Oui, alors que sinon, elle serait à l'équilibre budgétaire. S'il n'y avait pas les frais financiers qu'elle paye sur la vieille dette aux banques privées, l'Espagne ou l'Italie seraient en équilibre. C'est plus compliqué pour la Grèce, mais l'Espagne ou l'Italie seraient en équilibre. Et ce qui les plante et ce qui est en train de les foutre en l'air, ces pays, et du coup l'ensemble de la zone euro, c'est que les banques privées imposent des taux d'intérêt monstrueux. Donc ce qu'on propose avec Stéphane Essel, Michel Rocard, on est plus de 50 000 maintenant avec Roosevelt 2012, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ce deux poids deux mesures. Et on montre que sans modifier les traités, la Banque centrale peut prêter à la Banque européenne d'investissement à 0,01 et la Banque européenne d'investissement peut prêter à l'Espagne ou à l'Italie à 0,02. C'est possible juridiquement. Il n'y a pas besoin d'un an de négociation. La question est de savoir est-ce qu'on a la volonté politique de le faire. Pierre Laroturo, pourquoi êtes-vous allé chercher Roosevelt, les années 30 et la grande crise des années 30 ? C'était il y a 80 ans tout de même. Alors le monde a beaucoup changé depuis, évidemment, en particulier il y a la question du climat aujourd'hui qui se pose, qui ne se posait pas en 1933 ou en 1944, mais Roosevelt a montré que si on a la volonté politique, on peut tout changer. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, il y a 14 millions de chômeurs, les gens sont déprimés, pensent qu'il n'y a pas de solution, et Roosevelt fait passer 15 réformes en trois mois. 15 réformes, il y a des lois qui sont votées par les deux assemblées le même jour et signées par le président. Pour séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, c'est fait en deux mois. Et du coup, je pense que François Hollande devrait faire la même chose. Le Sénat est à gauche, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas voter maintenant une loi qui sépare les banques de dépôt et les banques d'affaires ? S'il y a un tsunami qui se prépare sur les marchés financiers, il faut absolument protéger notre économie réelle et que les banques soient au service des PME et non pas à spéculer avec notre argent. Ça peut être fait en quelques semaines. Les banquiers ne vont pas être contents, mais ça a marché pendant 50 ans dans tous nos pays. Pour lutter contre les paradis fiscaux, Roosevelt 2012 fait des propositions très concrètes. Ça peut être applicable dans un seul pays. Pour faire baisser les loyers, pour construire des logements, on fait des propositions très concrètes et on dit comment aller chiffre. Donc il y a besoin de volonté politique. Ce qu'on a vu hier, c'est très bien le dialogue. Ça nous change pendant 5 ans. La première rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Oui, ça fait du bien. Pendant 5 ans, on a eu moi-jeu, moi-jeu. C'est un grand classique en même temps. Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient fait la même chose il y a 5 ans devant les caméras. Pendant 5 ans, c'était moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu et on a eu 1 million de chômeurs en plus. Maintenant, ce qu'on voudrait, nous ce qu'on dit aux partenaires sociaux, à Jean-Marc Ayrault et aux autres, c'est qu'il faut plus d'ambition. Il y a 4 millions de chômeurs. On nous a annoncé la semaine dernière 400 000 chômeurs de plus d'ici 2 ans. Personne n'en a parlé, mais l'UNEDIC annonce 400 000 chômeurs de plus d'ici 2 ans si la croissance ne s'effondre pas. Donc il faut arrêter les demi-mesures. Et nous, ce qu'on propose avec Roosevelt 2012, c'est que le sommet social ne dure pas 2 jours ou 3 jours, mais 3 mois, comme ça a été fait aux Pays-Bas. 3 mois, encore un sommet, encore une conférence, encore un tour de table, on discute. Arrêtez les blagues. Ça fait 30 ans que le chômage augmente, ça fait 30 ans qu'il y a de la précarité augmente, qu'on ne sait pas comment financer la protection sociale. Ça vaut le coup. On l'a vu au Danemark, on l'a vu aux Pays-Bas. Ils ont pris 3 mois, mais pas de pipo. Chacun arrive avec ses propositions. Et au bout de 3 mois, on a un nouveau contrat social avec 15 mesures, qui permet effectivement de diviser par 3 le chômage, de faire reculer les petits boulots, de retrouver une balance commerciale équilibrée. Il faut arrêter les rustines. Pierre Larotureau, à vous écouter, on a l'impression qu'il suffit de claquer des doigts pour sortir de la crise. Non, il faut réfléchir. Il ne faut pas claquer des doigts. Il faut avoir un diagnostic juste. Vous voyez, ce qu'on essaie de faire avec ce petit livre, avec le site Roosevelt 2012, c'est d'apporter des éléments clairs de diagnostic. Sur la question européenne, on montre le dumping fiscal. C'est monstrueux. Le taux d'impôt sur les bénéfices était à 37%. Il est passé à 25%. En combien de temps ? En même pas 20 ans. C'est les chiffres d'Eurostat. On n'a jamais vu un tel dumping. C'était pareil quand Roosevelt est arrivé au pouvoir. Les caisses étaient vides parce que c'était le Texas ou la Floride qui décidaient de l'impôt. Roosevelt dit, mes amis, on arrête les blagues et le taux d'impôt sera de 40% pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises qui font des bénéfices payent un impôt fédéral à 40%. Et ça a marché jusqu'à ce que Ronald Reagan foute tout ça en l'air. Donc il y a des solutions. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une solution qui va régler tous les problèmes. Mais le problème du chômage et de la précarité, le problème du climat sont des problèmes trop graves pour qu'on continue à mettre des rustines. Ce n'est pas juste le problème d'un homme, de Jean-Marc Ayrault, de François Hollande. On est tous responsables. Pour ça, je vous l'ai dit, on est déjà à 50 000 avec Roosevelt 2012. Il faut qu'on soit à 100 000 pour les réveiller, pour leur donner du courage. Restons concrets. Quelle est la mesure la plus urgente pour vous aujourd'hui ? Mesure concrète là encore ? Pour sauver l'Espagne ou l'Italie, pour éviter la récession, dès la semaine prochaine, on pourrait dire qu'on finance autrement la dette publique. Je vous l'ai dit, il n'y a rien qui nous empêche dans les traités, on montre que c'est possible de diviser par 10 le coût de la dette. Pour éviter le chômage, en Allemagne, la récession en 2009 a été deux fois plus grave que chez nous et le chômage a augmenté six fois moins vite. Ils ont fait ce qu'on appelle le « kurzarbeit ». En Allemagne, au lieu de licencier les gens, on garde tout le monde, on baisse le temps de travail. Il y a 1 500 000 Allemands qui ont baissé de 30% leur temps de travail et l'État maintient le revenu. Ils n'ont pas fait que cela, nos voisins allemands. Ils ont aussi bloqué les salaires. On l'a vu, la modération salariale. Vous voyez qu'il y a besoin de débat, parce que vous êtes en train de mettre ensemble ce qui a été fait en 2004 par Schröder. Et n'empêche qu'il y a quelques années, les salaires étaient bloqués en Allemagne. La preuve, ils augmentent à nouveau aujourd'hui. Le problème, c'est que ce qui a été fait en 2004 par Schröder va dans le mauvais sens parce que ça a augmenté la précarité et 80% des Allemands ont perdu du pouvoir d'achat. Par contre, ce qui a été fait depuis trois ans à la demande des syndicats par Merkel va dans le bon sens parce qu'on a évité un million de chômeurs. Donc vous voyez qu'il y a besoin de débat. Vous rigoliez en disant quand nous disons qu'il faut deux mois. Oui, il faut arrêter les stéréotypes. Non, on ne rigole pas Pierre-Lalenturot, on vous écoute. On vous écoute, mais plusieurs gouvernements se sont succédés face à la crise ces dernières années. Et ils ont eu tous les mêmes difficultés, qu'ils soient de droite ou de gauche. Excusez-moi, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Il y a deux ans, on a fait un débat avec Joseph Sieglitz. Vous vous souvenez peut-être, François-François avait parlé. On était parmi les rares à dire qu'on était dans l'œil du cyclone et la crise allait s'aggraver. Et à l'époque, Strauss-Kahn expliquait que la crise était finie. Et nous, avec Joseph Sieglitz, on a expliqué non. Il y a deux bombes, les États-Unis et la Chine sont deux bombes qui vont bientôt nous péter au visage. Il faut profiter de l'accalmie pour changer le système. Donc il y en a qui bossent et puis il y en a qui ne bossent pas. Mais après ça, effectivement, en Allemagne, il y a des choses très bien. Le rôle des banques dans les PME, la politique du logement. Non, on montre que si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, on ferait tous en moyenne 300 euros d'économie par mois. Je répète, si on prend ce qu'il y a de bien aux Pays-Bas et en Allemagne en matière de logement, en moyenne pour quelqu'un qui vit dans 70 mètres carrés, on fait 300 euros d'économie. Et c'est possible, sans augmenter la dette, on montre qu'on finance le logement avec le Fonds de réserve des retraites. Donc vous voyez, vous me demandez de parler moins vite. Il y a besoin de temps pour le débat. Il y a des solutions. Mais nous demandons vraiment aux partenaires sociaux d'arrêter les blagues, arrêter les rustines. Il y a 4 millions de chômeurs, il y a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail en septembre. On nous annonce 400 000 chômeurs de plus. S'il n'y a pas de récession, c'est totalement déprimant. Donc je le dis à Jean-Marc Ayrault, je le dis au syndicat, vous avez le droit d'être plus ambitieux. Est-ce que les politiques ont les mains libres aujourd'hui ? Oui, s'ils le veulent. La bonne nouvelle, c'est qu'on a changé de président. Jusqu'à il y a un mois, le vrai conseiller du président, c'était Michel Pébreau, le patron de BNP Paribas. C'est Henri Guéno qui me l'avait dit. Quand les gens se demandent pourquoi il n'y a pas une taxe tobine, le problème de l'Espagne, c'est Henri Guéno qui me l'avait finalement avoué à l'Elysée il y a 2 ans. Pourquoi il n'y a pas de taxe tobine ? Non mais c'est pour de vrai. On va devoir sauver les banques espagnoles. On va trouver 50 milliards. Est-ce qu'on va demander aux salariés français et aux salariés allemands de faire encore un effort ? Ou est-ce que les marchés financiers sont mis à contribution ? Donc oui, il faut créer une taxe tobine. Ça peut être fait en un mois. Elmoud Kohl et Mitterrand, ils ont décidé l'euro en un mois. Donc il faut mettre en place très vite une taxe tobine et du coup c'est les marchés financiers qui alimenteront une caisse pour aider les banques espagnoles. Et ce n'est pas les salariés français ou les salariés allemands. Il y a des solutions concrètes, il faut qu'on pousse nos dirigeants à l'audace. Pierre Larouturou, merci à vous. Le collectif Roosevelt 2012 avec un site internet qui détaille vos propositions et puis également votre dernier livre. C'est plus grave que ce qu'on vous dit mais on peut s'en sortir. Diagnostics et solutions, les vôtres en tout cas. Pour 3 euros seulement. Le livre parait chez Nova Editions. Merci à vous. On pourra retrouver cet entretien sur franceinfo.fr en vidéo. Il est 9h moins le quart sur France Info.